Bonjour, pouvez-vous vous présenter succinctement, s'il vous plaît, pour commencer ? Je suis Jacin de Beaulieu, journaliste, auteur, conférencier. Je travaille dans l'animation et dans le journalisme depuis 2004. J'ai commencé chez Mélande, qui était par ma vue de référence quand j'étais adolescent et j'ai eu la chance maintenant de travailler depuis le soir de l'année. J'ai continué dans des revues comme Télérama, les années laser, où tous les mois je prenais tout ce qu'il y a, sans filer les vd et l'animation. Je suis dirigé également vers l'éculture d'essai, avec des livres chez Ignis Editions, un MOOC sur Disney, un MOOC sur Dreamworks, un MOOC sur Ghibli, et aujourd'hui, l'objet d'entrevenu ici. Bonjour, je m'appelle Nicolas Thys. Je suis aussi auteur, ça par contre, c'est mon premier essai sur Pixar. Je suis journaliste depuis environ 2006, où j'ai commencé sur un site qui s'appelle Écran-Large. J'ai travaillé là-bas jusqu'en 2014, et depuis, je travaille pour une revue québécoise qui s'appelle 24 images, et pour un site internet qui s'appelle digitalciné.fr. Je suis aussi enseignant, notamment universitaire, donc je donne des cours notamment à Nanterre et à Paris 3 sur le cinéma, et entre autres sur le cinéma d'animation, dans lequel je me suis vraiment spécialisé, parce que j'ai regardé ça depuis l'article, que j'ai toujours vraiment adoré, et que, voilà, c'est devenu vraiment une, enfin, j'ai toujours l'impression qu'il a toujours été déconsidéré, et qu'il fallait toujours le défendre encore un peu plus que les autres. Je suis bien. Moi, c'est bien. Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre, Hommage au studio Pixar, vers le génie et au-delà ? Quel était le déclencheur, quelque part, pour vous dire, je vais faire un livre, enfin, nous allons faire un livre sur Pixar, est-ce que c'est le cinéma, est-ce que c'est Annecy, peut-être, en force de faire des rencontres ? Je pense que le plus évident, tu verras, c'est tout d'accord, mais on a donc initié la collection de Mucci et le Guinness avec l'Homme, ce que j'ai dit, il y a deux ans. D'accord. Disney l'année dernière, c'était l'occasion des 70 ans de Gange et les 7 ans. Et dans la foulée, on se dit, ça paraît logique de faire Pixar, on est encore dans le début de cette collection, donc plus dans les grands studios, Pixar vient instinctivement derrière. Et d'ailleurs, pendant la couture du Mucci de Disney, on avait volontairement mis le côté Pixar, parce qu'on s'est dit, il mérite un Mucci à part entière. D'accord. Donc il y avait un petit sujet dessus, parce qu'on ne pouvait pas le laisser sous silence, évidemment, il y a un partenariat important, mais il y a déjà suffisamment à traiter sur Disney, pour qu'on le remette à plus tard, qu'on s'est dit, est-ce que 20 films se justifient d'un Mucci ? Et en fait, la réponse est venue en moins de 5 secondes. Donc, j'allais dire, ça a été assez naturel, on ne s'est pas dit, on preuse, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ? Non, c'était évident. Grimorce s'est même sorti il y a quelques mois, et en fait, Grimorce a été peut-être plus compliqué à mettre en place. D'autant plus que pour Pixar, on fume tous les longs métrages, il y a aussi tous les courts métrages qui remontent jusqu'aux années 80, et qui sont aussi intéressants à pouvoir mettre en évidence, d'autant plus que, c'est vrai que les courts métrages, on en parle peut-être un peu moins aussi que les liens en général. Alors, autant pour le Mood Disney, bien sûr, on n'avait pas pu s'amuser à faire une page sur chaque court métrage, si on ne s'arrête pas, voilà. Mais là, on se fait plaisir, c'est vrai que c'était agréable de pouvoir se dire, on va faire une page sur chaque court métrage. Et puis, contrairement au Mood Disney, là aussi, il n'y a pas long de place, mais pour le Pixar, on a pu rajouter des interviews de réalisateurs, d'auteurs, d'artistes qu'on avait rencontrés, effectivement, voilà, ici, dans le cadre. Au Sunday, vos 5 Pixar préférés sont Ratatouille, Toy Story 2, Le Monde de Nemo, Billy & Pat, pourquoi c'est 4 long métrages ? Alors, ça, c'est moi, plutôt, c'était toi. Oui, pourquoi c'est 4 long métrages ? Alors, Ratatouille, parce que je trouve qu'en termes d'écriture, c'est un modèle. D'accord. C'est assez insurpassable. Techniquement, c'est pareil, le film ne l'init pas. Bon, alors, je ne ferai pas de mon côté chauvin, parce que ça touche aussi, ça peut être pas, qu'on soit français. Mais je trouve que chaque plan, chaque idée est une merveille. Je pense que c'est le meilleur film de Brad Bird. Je suis assez peu fan personnellement, je pense que je vais avoir des insultes dessus cette vidéo, mais ça déstructible, ça me touche moins. Par contre, Ratatouille, pour moi, sur la salle, Le Monde de Nemo, de la même manière, je l'aimais beaucoup, mais dans le cadre du mou, que je l'ai revu, bien sûr, pour l'avoir en mémoire, pour la culture. Et j'ai trouvé que... Il y avait toujours ce final, c'est un émerveillement technique et narratif. Il n'y a pas un plan entre vous, il n'y a pas une idée inutile. Un film, je trouve, c'est parfait. Alors, Toy Story, ça a été plus compliqué, parce que lequel est meilleur, le premier, deuxième, le troisième ? Voir le quatrième, et toi ? Voir le quatrième. Le deuxième, pour moi, il est plus drôle. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité mettre le deuxième. En termes d'écriture, là aussi, je trouve que c'est un petit bijou. Et lequel, j'ai mis déjà, le Millein Pat, je crois. Le Millein Pat, tout à fait. Le Millein Pat, c'est pour l'humour. Je trouve que l'humour de Millein Pat, déjà, c'est le Pixar le plus drôle. Moi qui suis sensible au jeu de mots, la VF de Millein Pat est particulièrement réussie. Techniquement, là aussi, ça a très, très bien l'église, parce que dans le cadre du mou, j'ai évidemment été allé s'occuper de l'article du sujet transversal sur les Toy Story. Le premier, on pourrait y revenir, mais en tout cas, techniquement, aujourd'hui, il accuse quand même beaucoup. On le sent qu'il est sorti en 1995. Le deuxième a un peu moins mal vu. Par contre, Millein Pat, qui est quand même le deuxième film, et qui est souvent, d'ailleurs, assez plus cité, techniquement, on n'a pas de plus. Je trouve que le film, il est très, très bien. Nicolas, pour vous, Ratatouille, Lao, Millein Pat, et compagnie, pourquoi ? Une question, pratiquement. Alors, oui, alors, Ratatouille, pour ça, on est complètement d'accord. Moi, je mettrais aussi peut-être en avant un peu le côté, on va dire, gourmand du film. C'est vrai que la manière dont il représente la nourriture, dont il montre la nourriture, est vraiment, vraiment intéressante. Et j'aimais beaucoup, mais ça, c'est un petit peu ce que je disais dans l'article, le côté aussi marionnette humaine tenue par un rat, avec un côté presque méta-cinématographe qui est vraiment très, très intéressant et montré dans Ratatouille. Moi, personnellement, je trouve aussi que c'est probablement celui qui est le mieux écrit avec Monstre et compagnie. En termes d'écriture, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Et en plus, j'ai aussi cette impression que, techniquement, Ratatouille est, alors je ne dirais pas le plus évolué techniquement, très clairement, il y a toujours des évolutions à chaque film, mais entre le rapport, entre ce qui est dit et ce qui est montré, c'est un film qui ne vieillit pas et qui est vraiment admirable. Il n'y a pas de question sur celui qu'on aime le moins ? Non, je peux tasser le livre, effectivement, c'est celui qui s'est cité dans le livre. Alors, c'est pour ça que j'ai plus... Que représentent pour vous Brad Bird, Andrew Stanton, John Lassiter, Leo Crick, et quels ont été leurs impacts, selon vous, sur le développement des studios Pixar ? Pour moi, John Lassiter est le fils spirituel de Walt Disney, ni plus ni moins. Donc, on aurait beaucoup de débats à avoir, certainement, parce qu'évidemment, John Lassiter est un lourd un peu, presque, radioactif. Mais je continue de le considérer avec respect, d'admiration, parce que je pense que son apport dans le cinéma d'animation mondiale, et américain en particulier, est considérable. Après, l'homme, c'est autre chose, mais en tout cas, d'un point de l'artistique, c'est quelqu'un qui a vraiment de profonde l'admiration. Et c'est juste objectif, en général, on peut ne pas apprécier l'aspect de sa personnalité, certainement autocrate, certainement imbubable, peut-être, parfois, d'un aspect. Même dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai été amené à le rencontrer, il n'a pas été extrêmement aimable. Mais peu importe, enfin, voilà, en tout cas, ses films, pour moi, sont... Voilà, son... C'est sympa. Mon credo, c'était dans un film, c'est le récit, le récit, le récit. Et effectivement, il a toujours mis en pratique, je trouve que c'est quelqu'un, vraiment un modèle. Ensuite, les autres réalisateurs vont... Enfin, développer surtout, sous les Blackbird. Avant Pixar, bien sûr, il a fait un film, s'appelle Le Gérosphère, c'est un film des cultes pour toute l'immunération. Et plusieurs générations, d'ailleurs, il a percoré. Donc là, c'est quelqu'un qui, je pense, a tellement d'écriture et de storytelling, il sait raconter des histoires, il sait avoir... avoir une trouvaille vraiment très importante. Et les mises en scène, parce qu'il a aussi signifié nos animés, il a été aventuré dans les... Les 100% possibles, notamment. C'est quelqu'un qui est vraiment un bosseur incroyable et qui sait, par exemple, un sport. C'est aussi quelqu'un, d'ailleurs, qui est extrêmement exigeant avec ses équipes, et je pense que ça se ressent à l'image. En gros, Stanton, lui, c'est plus l'aspect... Alors, il a aussi, dans le compteur, quelqu'un peut-être de plus simple, de plus humain, alors je ne veux pas ça par rapport à rappeur, je ne connais pas personnellement, mais il a une simplicité, dans le poursens du terme, qui nous touche. C'est un film qui s'adresse directement au cœur, et qui s'adresse à son compteur, dans quelque chose de plus intime. Et le quatrième, c'est Young Rich. Alors, lui, c'est vrai qu'il est peut-être moins identifié, notamment pas du grand public. Bon, Coco est son dernier film pour Pixar, puisqu'il vient de quitter le studio. Mais par contre, son apport est très important chez Pixar, parce qu'il a vraiment peubré sur tous les films, à un poste ou à un autre, depuis Quite a Story, et c'est quelqu'un qui a des mots assez dégâpants, et qui, à mon avis, a transformé la plupart de mon métrage. Et d'ailleurs, sa réalisation, je suis en parmi les médias, comme ça, son propos, et même lui. Et oui, déjà, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que si on arrive à mettre de côté, le côté humain, on va dire, et la personnalité, et tout ce qui sort sur lui depuis quelques mois, voilà, disons que sans Johnny Setter, il n'y a pas Pixar. D'une manière ou d'une autre, on ne peut pas le nier. Donc c'est vrai que son importance, elle est considérable dans le studio, puisque c'est lui qui a fait vraiment naître le studio, et le faire arriver là où il en est aujourd'hui. Mais par contre, par rapport au reste, moi, j'aurais du mal à les distinguer quand même complètement les uns par rapport aux autres. Je vois plutôt une équipe, et vraiment, je trouve qu'on va dire qu'il y en a cinq qui forment vraiment une équipe Pixar, qui met tout en œuvre les uns avec les autres en collaboration. Il parle toujours justement de l'aspect assez collaboratif, et c'est vrai qu'au contraire, enfin... On n'a pas cité Pit Doctor. Oui, on n'a pas cité Pit Doctor, et c'est vrai qu'en général, il y a toujours un aspect très collaboratif, et si les fans connaissent bien les noms des cinq géants, on va dire, de Pixar, les autres connaissent Pixar, le studio, et en fait, on ne connaît pas forcément, parfaitement les noms des uns et des autres. Et on a vraiment l'impression de quelque chose de collaboratif, d'un système à plusieurs, et qui va ensuite avec peut-être une hiérarchie, mais une hiérarchie à cinq, pas une hiérarchie avec un ou deux et les autres. Et par contre, c'est vrai que si moi, j'étais plus sensible à l'un des autres réalisateurs, ça serait peut-être un peu plus Pit Doctor, justement, qu'on n'a pas cité. Si je dois en retenir un, justement, par rapport à ça, j'aime beaucoup l'espèce de chose qui est assez surprenante avec les petits docteurs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'à la fois complexe, où ils s'attachent à des matériaux assez complexes, comme par exemple le cerveau ou en tissu, et toujours en essayant de les ramener à une simplicité, à un maximum de simplicité, comme s'il y avait une digarisation, là, presque scientifique, justement, notamment dans Diversa, qui est assez intéressante. Et il arrive à mettre ça à la portée du plus grand nombre, alors que pourtant, ce sont quand même des choses qui sont beaucoup plus... qui sont difficiles à appréhender de manière générale. Alors après, effectivement, il y a des collaborateurs, certains ont reconnu peut-être un statut d'auteur comme Brad Bird et identifier du public, parce que justement, ils aventuraient dans d'autres domaines. Alors que les un prix, c'est peut-être vraiment vraiment bien en retrait. Et d'ailleurs, Brad Bird, on le voit avec le prix qu'il a eu à Annecy l'année dernière, puisqu'il a eu le cristal d'honneur, remis à Brad Bird en particulier. Donc on peut dire ça. Avez-vous plus visité les studios Pixar situés à côté de San Francisco ? Je n'ai pas compris, pardon. Avez-vous plus visité les studios Pixar qui se situés à côté de San Francisco. Parlement, ces journalistes sont invités aux autres studios Pixar pour rencontrer les artistes, voir les repourses sur un film. Est-ce qu'il y a eu la chance de pouvoir... Personnellement, non, mais notre éditrice, Mariuszka, oui. Et dans le cadre du groupe, effectivement, il a demandé, même si généralement il n'écrit pas, de faire quand même un sujet là-dessus, parce que ça sent... Moi, c'est pareil. Je n'ai jamais eu la chance d'aller visiter les studios. Quels souvenirs gardez-vous de vos différentes rencontres avec des artistes ayant travaillé ou sont encore présents aux studios Pixar ? Pour moi, de ma part... Dans l'ensemble, plus souvent. En général. Pour ma part, alors je n'en ai pas rencontré énormément, mais en tout cas, ce que j'ai toujours eu l'impression, c'est qu'ils étaient quand même assez ouverts, assez disponibles. Alors même si c'était dans le cadre de promotion et qu'évidemment, on connaît tous les systèmes de la promotion, voilà, j'ai toujours eu l'impression quand même qu'ils étaient d'un aspect, d'un abord relativement aisé, que c'était... Et même, je ne peux me tromper, mais par exemple, j'ai l'impression que si on les croisait dans la rue, par exemple, au cadre du Festival d'Annecy où ils viennent tous les ans, ce ne serait pas très compliqué d'aller les arrêter, de leur parler, de leur dire quelques mots. Ils sont relativement simples. J'ai un peu moins eu cette impression quand même, moi aussi, quand j'avais fait un jour une masterclass avec Jonas et là, je ne sais pas pourquoi, je me sentais un petit peu plus... un petit peu moins facile d'accès. Mais par exemple, Yves Docteur, j'ai trouvé aussi pareil, d'une simplicité déconcertante et vraiment très très agréable. Je pense que, en plus, la difficulté avec Jonas et Ter, c'était qu'il avait la double, voire très power-faire, de casquette, de réalisateur, d'auteur, de producteur, de directeur artistique, qui fait qu'il était un peu intouchable et sur un pédestal. Et ce que je retiens, moi, de me mettre en compte, c'est que, mais c'est pas là de chez Kisle aussi, c'est que, généralement, ils sont toujours accompagnés de la productrice, qui fait que ça déroule aussi en partie un peu les discours. Donc, c'est difficile de... Par contre, on a aussi pu rencontrer, enfin, j'ai pu rencontrer quelques personnes qui ont travaillé pour Pixar, mais pas en tant que réalisateur, on va dire, en tant qu'artiste technicien, etc. Et eux, c'est pareil, je trouve qu'ils aiment parler de leur travail, on sent qu'ils sont contents d'être à Pixar, en tout cas. C'est quelque chose qui est extrêmement notable et on n'a pas l'impression que c'est faux. On a vraiment l'impression qu'ils sont vraiment heureux de travailler pour les studios et qu'ils nagent comme des poissons dans l'eau, comme si le studio était vraiment quelque chose d'extrême bénéficié. Il y a une petite anecdote, ça peut être coupé, mais je me rappelle pendant ma rencontre avec John Lasseter, donc il y a eu un moment un peu tendu qui est un peu en transcrivant l'entretien qui l'a enloué nous, parce que je ne me tenais pas le couper, mais où j'avais posé une question de savoir s'il y a un jour il envisageait, alors il s'était plus de serre dans le studio, de faire infusiser l'animation à l'animation des adultes. Mais ça avait été mal interprété, il pensait que il disait pareil que tous les films qui que ça avaient jusqu'à présent dessinés aux enfants. Il utilisait un film spécifiquement, uniquement dessiné aux adultes. C'était en ce sens-là un polar, un film un peu d'horreur, etc. Et bon, il l'avait mal pris. Il l'avait développé et en fait, l'entretien s'est conclu sur une note plus positive parce que c'était la seule fois, je pense, de ma carrière journalistique où j'avais fait un petit pas de côté personnel, parce que je sais que c'était un grand amateur de collection des voitures de miniature, car, donc pas de pourrières. Et je lui avais déniché à Paris une petite reproduction d'une voiture qui s'était une 4M de l'année de sa naissance. Donc c'était un peu ça. C'était un peu très intéressant. Voilà. Et quand je lui ai donné, il était daté, heureux et il n'a pas fait semblant de dire merci à votre principe. Donc, il y avait un bref échange que je voulais quand même au-delà de toute personne. Vous avez couvert plusieurs fois le Festival d'Annecy. Quels souvenirs gardez-vous ? Et qu'attendez-vous de cette nouvelle sélection pour le festival qui commence dans quelques jours ? Vas-y. Alors, le Festival d'Annecy, alors, je n'ai pas forcément trop bien entendu la question. Je vais l'expliquer depuis quand j'y vais. Oui, à peu près. Alors, ma première édition du Festival d'Annecy, c'était en 2012. D'accord. Donc là, c'était vraiment pour écran large. Maintenant, j'y vais pour 24 images essentiellement. C'est vraiment un festival magnifique. mais de toute façon, je pense qu'il y a une anecdote qui est assez intéressante par rapport au festival pour dire à quel point les gens veulent y aller. C'est Pixar d'Iva tous les ans, apparemment. Ce n'est pas très compliqué de négocier avec eux pour venir tellement ils aiment la ville. Mais pareil, apparemment, j'avais entendu que Guillermo del Toro avait été invité une année et que les années d'après, il était revenu rien que parce qu'il adorait la ville et que les gens avaient pu même le voir se promener en ville en plein milieu de l'année parce que simplement, il y allait en tant que touriste parce qu'il adorait la ville. Je pense que c'est vrai que pour un festival en France, en tout cas, le cadre est totalement idyllique. On peut se balader au tout bord du parc, c'est vraiment magnifique. En plus, en général, les deux jeunes, ils commencent à faire beau, il n'y a pas encore de monde à part les festivals. On rencontre absolument le monde de l'animation dans sa globalité, que ce soit l'industrie auteur, que ce soit pour métrage, non-métrage, il y a tout et c'est vraiment l'endroit parfait pour pouvoir essayer de discuter animation avec des gens. Il y a aussi énormément d'étudiants et c'est plutôt pas mal aussi de voir ça. Et cette année, il va risque d'y avoir beaucoup, beaucoup de monde justement parce que c'est une année spéciale Japon. Chaque fois qu'il y a un événement sur le Japon, ça a énormément de gens. Et en même temps, je pense qu'on risque de découvrir pas mal de choses qu'on ne connaît pas forcément beaucoup du Japon et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément mettre en avant des films que tout le monde a déjà vus, que tout le monde connaît et en fait aller vers la simplicité, mais qui vont vers des choses qui seront plus peut-être un peu de la découverte et c'est ça qui est intéressant. Et c'est la même chose au niveau des longs métrages en compétition ou des courts métrages. Et moi, comme tous les ans par contre, c'est vrai que ce que j'attends le plus, ce sont quand même les compétitions courts métrages parce que j'ai toujours l'impression que c'est là en 5 ou 10 minutes qu'on arrive à trouver des découvertes, enfin faire des découvertes absolument fantastiques et exceptionnelles qui parfois sont un peu plus diluées quand c'est les longs métrages. J'ai tendance à avoir un petit, enfin, à préférer un petit peu l'univers du court métrage. Donc j'attends vraiment les compétitions. Alors moi, j'ai un peu honte parce qu'en fait, je suis habitué sa fois à Annecy. D'accord. J'aimerais y aller tous les ans mais le problème, c'est que ça tombe toujours mal par rapport à tes professionnels ou autres. Je ne peux pas en fait me le permettre et cette année encore, je suis invité mais j'en peux pas y aller. Par contre, je suis ça à Bernard Dupré. Je vois qu'ils sont dans cette place et j'ai un peu qui me dit je ne m'en suis pas. A Ron, j'en profite parce qu'après, Harry, il y a toujours une image qui reprend une partie des films qui ont été les hauts métrages qui ont été projetés en sélection. Il y a Arte qui fait toujours un court-circuit spécial pour les trâches donc je continue à baigner dedans, à voir, à suivre bien sûr de près toutes les releases de prix. Cette année, effectivement, Pixar est présent souvent comme je le pensais et il va y avoir des work in progress, etc. Tout ça, c'est très intéressant de voir comment le cinéma d'animation sur le secret échanger avec les artistes. C'est extrêmement précieux, c'est un festival absolument inestimable. Quelle place occupe pour vous la musique sur les fous d'animation de Pixar ? Encore une fois, Quelle place occupe-t-elle ? J'allais dire, pas personnellement, mais je vais être quelque chose plus large, pendant très longtemps, je disais simple, c'est une opinion peut-être personnelle, mais que la musique était accessoire, peut-être justement pour se différencier du film Disney. Parce que Disney, il y a une tradition de la musique musicale où il faut que ça chante, il faut que ça chante pour faire avancer l'histoire pour valider le principe de la commune musicale. Donc Pixar s'en est affranchie. Je crois que la première chanson s'était dans Toy Story 2 avec Jessie qui chante Salah Anthony. Depuis, il y en a régulièrement. La musique est toujours, je crois, trois ou quatre d'artistes qui, à chaque fois, se succèdent. Il y a quand même un noyé de l'histoire. Les chansons, c'est plus rare. Le seul film véritablement musical, c'est Coco. Et les chansons sont très réussies en reprenant des aires traditionnelles et des cultures latino-américaines. Moi, personnellement, c'est vrai que quand je vois un Pixar qui est vraiment un Disney, je ne me dis pas que je vais aller voir la chanson où il y a des chansons. C'est parce que j'en attends. Et quand il y en a, je trouve, même si elles sont globalement réussies, dans un tattoo, il y a encore une fois des aires de chansons de Cali, par exemple, parmi d'autres, et très réussies. Mais ce n'est pas ce que je retiens du film que ça. La plupart du temps, ce n'est pas ce que j'en retiens. À part Coco, où vraiment, c'est un acteur à part aussi. Tandis que moi, je pense que la... Enfin, j'ai vraiment cette impression aussi que la musique a le même rôle, on va dire, que dans n'importe quel film de fiction classique hollywoodien. C'est-à-dire qu'ils utilisent la musique de manière assez hollywoodienne et finalement, elle est là pour intensifier les sentiments, pour donner des choses. Ce qui est plus intéressant par contre, et puis c'est vrai qu'il y a ce moyeu dur de musiciens qui sont très très bons et qui arrivent à donner vraiment une patte assez intéressante. Mais je trouve que ce qui est peut-être plus intéressant encore que la musique chez Pixar et comme dans tous les films d'animation pratiquement, c'est le son. C'est-à-dire, c'est le design sonore véritablement qui impose quelque chose et qui impose une ambiance qui est un petit peu différente, qui est un peu autre. Et on le sent notamment par exemple rien que dans la première de Mignore de Wally où la première de Mignore de Wally tout se joue sur des sons et des sons très particuliers et très précis et qui est vraiment vraiment à venir à Buston. C'est presque dans les courts-métrages finalement que je retiendrai pour le coup des musiques ou des chants c'est pas forcément les plus réussis mais comme dans La-Bas par exemple La-Bas ou dans Sokoto où c'est la chanson qui est presque déclencheur du Ciarlo et elles sont assez réussies mais c'est pas ce qu'on retient le plus dans les Pixar. Justement, sur les courts-métrages Pixar sont-ils pour vous des vecteurs importants pour tester les progrès technologiques en termes d'animation ? Clairement, c'est un laboratoire. Moi, je considérerais ça je comparerais ça aux simbolistes de chez Disney dans les années 30-40 c'est vraiment faire émerger un nouveau talent alors typiquement les derniers endats mon co-auteur ne contribuera pas mais n'en est pas un fan absolu mais Baoh la réalisatrice va être aux commandes d'un long-métrage donc c'est effectivement un tremplin même pour des jeunes auteurs je trouve que même les co-métrages entre guillemets ce sont toujours des excellents co-métrages préparés à ce qu'on peut avoir à la conférence il y a toujours une idée il y a toujours soit de mise en scène soit d'écriture soit technique bien sûr c'est vraiment pour la suite de très près d'ailleurs malheureusement il y a des cinémas qui ont des raisons de temps ne diffusent pas toujours en première en avant programme le co-métrage en tant que journalisme on a la chance de les voir mais en tant que public lambda quand ils ne sont pas diffusés en salle j'ai tendance à me dire il manque quelque chose c'est un bonus effectivement important c'est un bonus important c'est pas juste un détail il y a certains court-métrages par exemple dans mes films préférés moi celui que j'avais mis dans le top vraiment de mes films préférés c'est Night and Day c'était un court-métrage pour moi c'est vraiment plus encore qu'une simple prouesse technique on va dire ou que simplement essayer de là on a vraiment essayé on va dire essayer de dénicher un vrai hitlap talent c'est quelqu'un qui a un style d'écriture ou une idée qui est en soi complètement différente des autres qui arrive à entremêler des styles assez différents où il va travailler la 2D, la 3D avec quelque chose de visuellement assez impressionnant et je trouve que ce film là ressort complètement du lot parmi les autres films et qu'il a vraiment une forme d'originalité qu'on trouve assez rarement et notamment chez les autres en studio on peut juste dissocier peut-être les courts-métrages qui par contre prolongent les courts-métrages comme Paradis Wittiz ou Ratatouille je sens plus qui pour aussi hérétis que le temps hérétis soit-il sont pour le coup un peu plus anecdotiques que avez-vous pensé des bonnes annonces de Toy Story 4 récemment de en avant Toy Story 4 je suis très mitigé mais encore une fois je ne l'ai pas vu il va être présenté dans quelques jours sur la presse et à l'incipation c'est juste l'intérêt même de Toy Story 4 je trouve que la trilogie est parfaite qu'elle se termine parfaitement d'accord et puis aussi là on revient sur notre propos le film est peut-être très bien la bande annonce elle en monte peut-être un peu trop visiblement à moins qu'elle nous réserve une malice puisque visiblement un manque ce qui doute de nouveau où il y a vu que la fin c'est foyante au point et que l'aventurne est un genre de soi c'est un genre d'aventurne c'est un genre d'aventurne mais le fait que John S.H.R. qui soit parti en cours de production n'importe une petite touche amère je trouve à la production du film pour moi ne se justifie par le troisième qui est parfait pourquoi à quatrième j'adore les personnages je suis content de les retrouver mais c'est un genre d'aventurne de mon côté par contre c'est plus simple je ne regarde jamais les bandes annonces parce que depuis quelques temps les bandes annonces montrent quasiment l'intégralité du film et je ne déteste ça donc j'évite tout à fait complètement les bandes annonces en général et pour en avant ? bah du coup j'ai pas vu pour en avant je suis intrigué pour essayer intrigué je trouve que techniquement il continue de survoler la concurrence mais il y a un petit aspect dredor qui m'inquiète dans les personnages je trouve qu'il manque de réalisabilité là encore une fois c'est qu'il y a vraiment on se trouve dans un an à un an et demi qui reste une meilleure picture mais pour l'instant je suis et ma dernière question le son niveau comic-con et le D23 approche à grands pas quel presse occulte pour vous cette grande convention mondiale j'avoue que c'est de mon côté je connais essentiellement le comic-con je sais que c'est un événement mondial absolument très important c'est pas des endroits dans lesquels je vais et que je suis particulièrement on reprend voilà moi c'est un peu pareil sauf que D23 quand même c'est vrai alors je m'y rends pas mais je le suis de près parce que c'est vrai que c'est là que c'est là où justement Racine et Plissard présentent leur projet pour les 3, 4, 5 années à venir avec le visualisme c'est quand même une grande messe importante je pense qu'on a pas une qui est plus student question comme il cogne il y a un aspect plus fan d'absorment j'échappe un peu quand je suis en valeur simplement je le suis assez de plus voir parfait merci beaucoup nickel